L'attente est extrêmement importante, à la fois dans deux cadres. La plaie aiguë, puisque c'est l'urgence, c'est le besoin d'avoir une prise en charge immédiate, parfois d'être rassurée, parfois d'être redirigée vers d'autres centres. Et puis c'est aussi toute la pathologie de la plaie chronique, qui est un vrai fléau. En tout qui concerne la plaie aiguë, une mauvaise prise en charge peut amener à des séquelles extrêmement importantes. On peut citer par exemple les cas de la plaie de la main, qui va être mal diagnostiquée, qui va amener à des séquelles tendineuses ou articulaires extrêmement importantes. Et puis la pathologie de la plaie chronique, qui est un vrai boulet pour le patient, c'est-à-dire une nécessité d'avoir des pansements de façon régulière, donc une gêne dans la vie sociale, une gêne dans la vie professionnelle, des problèmes quand on va en vacances, et puis toujours ce fil à la patte du pansement. Donc on peut dire que c'est vraiment une problématique régulière et quotidienne pour ceux qui en souffrent. Le but est d'accéder à un niveau supérieur, en particulier avec le développement et l'autonomisation du corps infirmier, les IPA. Le but c'est à la fois de savoir organiser un réseau de plaies, qui va devenir je pense une vraie façon de mailler le territoire et de pouvoir prendre en charge les plaies. Et puis c'est aussi toute la problématique et l'avenir certainement, qu'est la télémédecine, comment gérer une plaie sans amener à des déplacements et à des coûts importants. Les enjeux sont d'abord sanitaires, c'est-à-dire qu'il y a un réel besoin, et on le voit dans les demandes de formation de ce diplôme universitaire, de ce diplôme interuniversitaire. Donc déjà ça correspond à un besoin au niveau du corps médical et paramédical, mais c'est aussi je pense qu'un enjeu sanitaire, puisque ça va devenir une problématique, je vous l'ai dit, de plus en plus importante et avec des coûts à la fois économiques et sociaux extrêmement importants. C'est-à-dire que quand on a une plaie, on peut être désociabilisé, on peut perdre son travail. Donc des conséquences, je veux dire, qui sont annexes, mais qui sont en fait extrêmement importantes. Donc il s'agit pour moi d'un véritable besoin. La plaie est une pathologie qu'on ne peut pas prendre de façon isolée. Il y a forcément un besoin d'avoir accès à d'autres spécialités. C'est une pathologie avec une prise en charge transversale. Donc souvent des gens à l'intérieur, par exemple d'un centre hospitalier, s'intéressent aux plaies. Il y a une infirmière qui s'y intéresse, il y a un médecin qui s'y intéresse, mais ce qui manque finalement c'est le contact. Et donc la formation entre les deux va permettre de les aider à travers ce DIU, à former ce réseau, à créer une prise en charge globale et transversale des plaies. Quand on avait créé la Société française de plaies et cicatrisation, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, c'est vrai que tout le monde était un peu dubitatif. J'avais participé à cette expérience. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu que la demande était croissante. Les congrès se remplissent, les formations s'étoffent à travers tout le pays. Donc oui, la problématique de la plaie est devenue un vrai enjeu. Et nous avons pour projet, avec la Société française et francophone de plaies et cicatrisation, d'essayer d'obtenir une reconnaissance de cette compétence à travers soit une compétence, soit une spécialité, mais quelque chose qui démarque un peu les gens qui ont cette formation par rapport aux autres. Merci. 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 Merci.